ça y est on se retrouve dans ce nouvel épisode du podcast je suis ravie de vous retrouver vraiment pour vous parler voilà d'un sujet qui me tient très à coeur et dont j'avais envie de vous parler il y a déjà un petit temps donc voilà alors ça y est d'ailleurs si vous m'écoutez ici et bien ça y est le nouveau programme Mouvement Libre est sorti là je ne sais pas quand cet épisode sortira mais ça y est il est sorti donc n'hésitez pas c'est vraiment un programme que j'ai créé pour que vous découvriez vraiment la puissance du mouvement libre de la danse libre et intuitive et donc c'est un programme qui se déroule sur 28 jours 28 jours où je suis avec vous chaque jour alors ce sont des petites sessions qui durent entre 10 et 15 minutes donc franchement c'est hyper accessible j'ai vraiment voulu faire en sorte que vous puissiez vraiment vous mettre en mouvement au quotidien et à travers ça je vous guide dans plein d'états on va explorer plein de rythmes d'exploration du corps on va jouer avec le corps on va aller vivre les différentes émotions on travaille aussi avec les 4 éléments bien sûr et l'intention c'est vraiment de se reconnecter à son corps et de bouger autrement de libérer le corps de lui redonner la parole et de venir forcément on va libérer plein de choses on va aussi être dans une grande créativité et dans une c'est vraiment je reviens là me connecter à ce corps et redevenir allié ne plus voir ce corps comme un ennemi mais vraiment comme son partenaire et donc voilà en tout cas je ne vais pas vous en parler plus je mets de toute façon le lien juste ici en dessous et si vous voulez aller explorer et nous rejoindre ce sera un immense plaisir de vous y accueillir alors j'avais très envie depuis un petit temps aussi ce titre là cet épisode il est sur ma liste depuis des mois et ça y est là c'est peut-être le moment pour vous le faire j'avais très envie de vous partager pas mal aussi là finalement mon expérience donc ça va peut-être être un épisode un peu plus personnel et en même temps comme toujours c'est hyper important pour moi de vous partager des clés concrètes et des pistes peut-être qui vont vous vous accompagner aussi dans votre quotidien donc voilà alors j'avais très envie ici en effet de parler plus de cet état de survie dans lequel finalement on est très nombreux à vivre ou à avoir vécu parce que voilà on est tous en chemin aussi et c'est vrai que c'est assez incroyable de voir enfin moi depuis j'ai découvert depuis presque un an là tout ce qu'il y a autour du système nerveux de la théorie polyvagale de fonctionnement de l'anxiété alors encore plus dans l'énergie dans les émotions et tout ça je me dis waouh en fait la majorité enfin la plupart des gens ici sur cette terre on est clairement dans un mode de survie alors c'est clair que il y a des concepts même au niveau des fonctionnements au niveau de notre cerveau plutôt reptilien donc c'est vraiment le premier cerveau vraiment il y a très très longtemps qui forcément fonctionne encore pour nous maintenir en survie puisque c'est son rôle et donc il y a plein de mécanismes finalement qui sont vraiment des mécanismes qui sont dans notre mémoire en fait vraiment ancestrale complètement et donc c'est vrai qu'on a aussi gardé ce genre de mécanisme pour faire face aux dangers potentiels que l'on peut rencontrer dans notre quotidien avant c'était utile quand on partait à la chasse aujourd'hui ça l'est un peu moins voilà on a quand même peu confronté à un mammouth ou un lion mais en tout cas on a gardé beaucoup de traces de nos ancêtres de nos anciens modes de vie aussi dans nos cellules et dans notre système nerveux dans nos mémoires corporelles finalement et donc c'est vrai que du coup il y a ça et aussi en même temps mais c'est sûr qu'aujourd'hui on vit dans un mode de vie qui pour beaucoup aussi peut être extrêmement stressant chronophage très épuisant aussi dans cette espèce de toujours de toujours vouloir aller plus loin toujours plus cette productivité cette consommation enfin vous voyez tout ça là dans ce mode de vie dans cette espèce de société actuelle et en même temps on a toujours cette grande liberté de choix de est-ce que je continue à me laisser absorber là-dedans ou est-ce que je choisis de faire les choses différemment et donc ça c'est vraiment encore une fois notre pleine responsabilité je pense j'y crois profondément en tout cas de choisir tout ça et de ne pas remettre le comment dire la responsabilité sur la société sur les autres sur notre entourage etc et donc c'est vrai que du coup on est souvent dans cette espèce de mode de survie et moi ça a été mon cas et je voulais vous partager un petit peu mon expérience là parce que en toute vulnérabilité c'est vrai que voilà tout ce parcours si vous me connaissez j'ai fait un sacré chemin j'étais très malade il y a 13 ans enfin il y a 10 ans 13 ans déjà non 10 ans quand même je ne sais plus mais en tout cas ça fait longtemps en 2013 non ça fait 10 ans pardon et en gros c'est vrai que j'ai fait tout ce chemin vers la naturopathie la nutrition l'énergie tout ça et vraiment ça a été pour moi un immense levier de travailler sur le mouvement le corps l'émotion enfin les émotions l'énergie ça a été vraiment une révélation et ça a été vraiment ça a fait un bond énorme et alors là quand j'ai découvert tout le fonctionnement du système nerveux il y a un an toute la théorie polyvagale et tout ça a été la clé manquante j'ai l'impression vraiment cette clé manquante parce que malgré tout le chemin que j'avais déjà parcouru malgré tout ce que j'avais déjà mis en place tous les outils et autres je sentais qu'il y avait quelque chose qui stagnait en fait et en fait finalement je me suis rendu compte en décortiquant tout ça en étudiant tout ça en m'intéressant que alors moi l'anxiété personnellement je me disais j'étais pas du tout concernée par ça je me sentais pas être quelqu'un d'anxieux de base parce qu'en effet j'ai plusieurs facettes où d'un côté je peux être hyper chill genre vraiment moi je suis hyper enfin comment dire je vais pas stresser pour des broutilles je vais être hyper chill si quelqu'un annule en dernière minute alors qu'on avait un rendez-vous je me dis bon c'est pas grave en fait t'inquiète c'est la vie on suit le flot voilà je suis vraiment très chill sur plein plein point comme ça je suis pas du tout du genre à être stressée aussi même là en tant que maman elle est tout le temps derrière mon fils elle est méga stressée en fait je me dis vis-à-vis voilà et en même temps au niveau plutôt de mon business je dirais au niveau même aussi de moi de moi à moi en fait la pression que je pouvais me mettre j'étais encore malgré tout ça dans une immense anxiété dans cette urgence constante dans cet état de survie et finalement j'étais tout le temps sur mon système soit en sympathique pardon hyper activée en mode combat fuite ou alors j'étais en figement il y avait des journées comme ça où je pouvais rester en figé enfin complètement figé pendant toute une journée quoi et donc là d'avoir compris cette théorie polyvagale d'avoir compris ce système nerveux n'hésitez pas à l'explorer il y a Deb Dana qui en parle très bien il y a Peter Levine il y a docteur Porges si je me trompe pas je ne sais pas si je prononce très bien mais voilà enfin bref tout ça tous ces personnes là en parlent très très bien il y a de plus en plus de bouquins aussi qui existent là dessus donc ça permet vraiment une compréhension profonde aussi de nos différents états en fait et quand j'ai découvert ça je me suis dit d'accord en fait je suis vraiment tout le temps en mode survie et je comprends pourquoi il y a tout le temps cette fatigue qui est là aussi et pourquoi cette notion d'urgence est présente aussi alors c'est clair que moi je savais déjà enfin comment dire j'ai fait un énorme travail aussi de décortiquage ça c'est dit décortiquage de d'où ça vient de ma lignée familiale de mes comportements par rapport au modèle que j'ai eu dans l'enfance bref tout ça je le savais déjà donc du coup ça m'a permis de faire juste des liens comme ça et de me dire waouh ok d'accord je comprends mieux d'où ça vient pourquoi etc et finalement tout ça ce sont des modes de protection et je pense que c'est là où c'est super important de revenir dans énormément d'autocompassion donc de compassion envers soi et de se dire waouh en fait mon système il a mis en place des sacrés mécanismes de protection qui jusqu'à présent c'était pour lui la seule manière en fait de fonctionner de pouvoir me protéger et de pouvoir me maintenir en vie c'est un petit peu ça en fait et donc ça ça permet je trouve aussi de beaucoup de déculpabiliser de rester dans beaucoup de bienveillance envers soi parce que je pense que c'est un des outils les plus importants quand on entame ce chemin aussi de libération de guérison de transformation vous l'appelez comme vous voulez et donc ouais tout ce chemin vraiment de compréhension que voilà on a fait du mieux qu'on pouvait et que notre corps nous a protégés aussi comme lui il pouvait aussi avec ce qu'il avait et donc ça ça a été tout un tout un chemin aussi je trouve qui a été très très beau finalement de mettre tout ça en conscience et de revenir finalement dans une belle relation avec le corps aussi et donc ça demande je trouve quand on veut du coup sortir de ce mode survie constant et de revenir dans quelque chose dans la vie en fait c'est vraiment ça c'est je passe de la survie à la vie c'est tout un chemin et c'est vrai que souvent quand on moi j'ai eu ça au début d'ailleurs c'est très marrant parce que quand j'ai découvert tout ce qu'il y avait autour du système nerveux de l'anxiété etc en fait ça m'a encore plus activée dans le sens où j'ai acheté genre 10 000 bouquins j'ai tout lu hyper vite comme ça genre j'ai rien retenu tout à fait transparente au début je n'ai rien retenu et j'étais là je me souviens plus de ce que je viens de dire parce que j'étais là en mode faut vite 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 que je guérisse que machin que je régule mon système nerveux etc et ça m'a mis encore plus de stress ça m'a mis dans un état d'anxiété où il fallait que tout aille vite et que je sois vite que je comprenne vite tout ça pour pouvoir avoir des solutions et c'était alors aujourd'hui j'en ris parce que je prends ce recul et en fait je me suis cramée complètement et je n'ai absolument pas du tout comment dire mis en place les outils que je lisais parce que je voulais comment dire c'était une espèce de boulimie d'information et donc j'ai pas su passer par cette phase et à un moment donné j'ai envoyé tout valser parce qu'en fait j'étais épuisée que mon système n'avait absolument pas la capacité d'ingérer tout ça aussi et donc j'ai lâché tout ça pour finalement tranquillement revenir naturellement step by step dans cet apprentissage dans cette étude parce qu'en fait c'est quelque chose qui me passionne complètement de toute façon de tout ce qui est au corps aux émotions à l'énergie et tout ça et je suis vraiment fascinée par ça je pense que je ne suis qu'au début des recherches de compréhension et du coup voilà je me suis dit non mais en fait ça sert à rien de continuer à engloutir des informations si je ne viens pas pratiquer et donc finalement j'ai découvert aussi pas mal les exercices somatiques j'ai découvert que tout ce que je proposais à travers FloEnergie c'était des pépites vraiment pour venir réguler le système nerveux et que finalement dans tout ce que j'ai créé inconsciemment je ne me suis même pas rendu compte que j'incorporais plein de pratiques somatiques en fait qui sont déjà présentes là dans les Flos dans FloEnergie et dans Bloom Dance aussi finalement parce qu'on vient libérer des trucs voilà assez incroyables et donc tout ça je me suis dit waouh mais c'est enfin voilà j'ai vraiment trouvé une passion pour tout ça et bref tout ça pour vous dire que sortir de ce mode de survie pour revenir dans la vie c'est un sacré chemin et ça ne se fait pas du jour au lendemain et plus on va vouloir mettre de l'urgence là-dedans moins on va y arriver en fait et donc il y a bien une leçon que j'en ai tirée de tout ça et que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui là c'est vraiment encore une fois de savourer chaque petit pas d'avancer sur ce chemin en conscience et de vraiment y aller en douceur de ne pas vouloir intégrer trop d'outils en une fois parce que pour réguler ce système nerveux et pour revenir dans un état finalement de pleine confiance parce que c'est ça qu'on cherche on ne cherche pas à être tout le temps dans la partie ventrale donc dans la partie sécurité dans la partie calme dans la partie enfin pas calme mais en tout cas dans la partie où on est régénéré ressourcé et en sécurité on ne va pas tout le temps rechercher ça parce que la vie c'est pas ça la vie c'est du mouvement donc on va à un moment donné être activé à un moment donné on va être en sympathique on va être dans le parasympathique dans le dorsal dans le ventral enfin vous voyez on danse en fait en quelque sorte avec ces différents modes aussi ces différents états de notre système et donc l'idée c'est vraiment de s'outiller et j'ai écrit un post il n'y a pas très longtemps il y a quelques jours quelques semaines je crois là-dessus où je vous disais aussi justement et bien que l'idée n'est pas de tout le temps être dans cet état comme je vous ai dit de calme et tout ça mais de plutôt acquérir une souplesse acquérir une boîte à outils remplie d'outils de ressources qui vont vous permettre de pouvoir réguler de pouvoir valser vraiment d'un état à l'autre sans être figé pendant plusieurs jours sans être dans le combat ou la fuite dans le sympathique tout le temps aussi si je parle chinois n'hésitez pas j'ai fait un épisode autour du système nerveux et du mouvement je crois que c'était bouger pour réguler le système nerveux j'explique un peu plus en détail la théorie polyvagale et donc tout ça ça demande vraiment de remettre de l'espace dans son mode de vie aussi ça demande de la lenteur ça demande du repos ça demande de la régénération et on ne peut pas pour moi sortir de cet état de survie et réguler ce système nerveux si on est tout le temps dans un mode de vie go 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 on court dans tous les sens comme une poule sans tête comme j'aime bien dire voilà vraiment c'est pas possible ça demande vraiment d'être beaucoup plus en présence je reviens avec ça j'en parlais dans le dernier épisode c'est pour moi un outil qui est fondamental c'est cette présence là complète où on est vraiment là en fait le plus possible donc cette pleine conscience cette pleine confiance aussi du coup c'est vraiment cette pleine confiance en la vie aussi et ça ça se construit petit à petit parce que parfois on nous dit oh mais fais confiance à la vie elle a été sympa en fait mais c'est hyper compliqué parce que pour moi c'est pas du tout mon mode de fonctionnement j'ai pas du tout appris et mis cette stratégie en place pour moi depuis hyper longtemps c'est je dois contrôler je dois maîtriser faut que tout soit parfait ça doit aller vite vous voyez et donc c'est sympa quand on nous dit mais fais confiance à la vie lâche prise non mais en fait c'est pas quelque chose qui s'intègre comme ça du jour au lendemain c'est quelque chose qui petit à petit petit pas par petit pas en recréant la sécurité en ayant des outils pour venir libérer cet excès d'énergie aussi parce que quand on est en tout cas moi je sais que c'était un excès d'énergie stagnante clairement tout le temps mais dans ce stress dans cette anxiété dans ce sympathique là j'avais besoin vraiment d'abord d'aller libérer cette énergie c'est tout ce que je vous partage en deep flow c'est aussi avec cette intention là où en fait je vous partage plusieurs outils plusieurs sessions où il y en a où ça va vraiment être justement de décharger shaker le corps faire plein de mouvements pour aller libérer ce surplus d'énergie et ensuite alors je peux revenir dans des pratiques qui sont beaucoup plus douces beaucoup plus intériorisées et autres donc vous voyez ça prend du temps et ça se fait pas du jour au lendemain et cette confiance en la vie cette notion de flow vraiment je vis là dans ce flow et je me laisse porter ça se fait voilà ça s'apprend et ça se reprogramme et c'est pour ça que j'ai appelé cet épisode vraiment de reprogrammer son mode de fonctionnement parce que pour moi c'est ça c'est vraiment d'aller mettre en lumière de d'abord aller déconstruire prendre conscience observer tiens nos différents modes de fonctionnement quelles sont les stratégies qu'on a mis en place en fait pour justement être dans ce enfin voilà vivre survivre même plutôt jusqu'à présent et d'aller déconstruire tout ça c'est pour ça moi j'aime pas trop ce mode de développement personnel mais plutôt d'abord on va dépouiller on va déconstruire voilà observer sentir tiens qu'est-ce qui se passe là et ça demande beaucoup un retour au corps aussi et puis après on peut alors aller reprogrammer agir différemment utiliser plein d'outils il en existe plein et pareil je le répète souvent mais il n'y a pas un outil pour réguler ce système nerveux ça n'existe pas ça n'existe pas les gens qui vous vendent ça fuyez comme je le dis souvent il y a plein d'outils et c'est à vous de voir ce qui fonctionne pour vous voilà il y a vraiment plein de choses qui existent il y a les mouvements oculaires il y a les il y a comment dire les exercices somatiques et la respiration il y a voilà il y a plein d'outils qui existent et c'est vraiment à vous d'explorer de voir ce qui fonctionne pour vous tout simplement voilà c'est vraiment tout un chemin et je voulais vraiment vous transmettre tous ces messages pour vous dire que prenez le temps prenez le temps redonnez-vous de l'espace aussi parce qu'on ne peut pas comme je vous disais revenir dans un état de confiance si on n'a pas de l'espace dans nos journées de l'espace pour soi aussi pour revenir à soi pour être au contact de nos sensations pour être à l'écoute du corps et de ses besoins aussi c'est pas possible donc ça demande vraiment de forcément aller reprogrammer aussi son mode de vie son rythme de vie donc vous voyez c'est un tout en fait ça vient vraiment finalement englober plein de choses aussi comment je m'exprime moi je me rendais compte que malgré tout ce que alors vous savez on enseigne toujours ce dont on a le plus besoin pour moi c'est très clair et c'est vrai que je vous enseigne beaucoup aussi l'expression des émotions l'expression la communication aussi des émotions avec l'autre dans les relations et tout ça et c'est vrai que moi je sais que j'exprimais j'avais aucun problème finalement à exprimer les émotions à les libérer j'ai appris tout ça au fur et à mesure au fil des années mais par contre j'avais encore trop de choses que je n'exprimais pas à l'autre parce que peur du conflit peur d'être rejetée de ne plus être aimée peur de voilà enfin plein de choses de ne pas être assez bien et donc ça aussi ça fait partie du cheminement aussi de se dire tiens là ça me fait je ressens de la peur et pourtant ça va me libérer en fait ça va me libérer d'aller exprimer ça pareil pour la colère vous imaginez cette énergie puissante qu'elle est à colère puisque c'est de l'énergie en mouvement une émotion c'est ça si on ne l'exprime pas tout le ressentiment qu'on peut ressentir toute la frustration plein de choses tous les non-dits ça nous bouffe de l'intérieur en fait et ça vient générer énormément de stress au niveau du système nerveux c'est plein d'émotions qu'on va capter qu'on va intégrer enfin qu'on va intégrer qu'on va imprimer imprégner au niveau de nos faciats aussi de tous nos systèmes vraiment où on vient cristalliser les émotions et c'est là où ça va faire dysfonctionner aussi notre système nerveux sur le long terme et même directement donc vous voyez il y a tout ça aussi qui est vraiment comment dire hyper important d'avoir en tête et donc donc voilà je pourrais en parler des heures mais je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être un très long épisode mais je voulais vraiment vous revenir vous parler de tout ça on est tous en chemin ça prend je pense un certain temps ça prend plusieurs années de vraiment parvenir à réguler ce système nerveux aussi dans mon dernier vlog je vous parle aussi du somatic experiencing donc qui est une méthode incroyable qui a été développée par Peter Levine et moi j'ai été suivie donc je vous partage ça dans ce vlog et qui voilà il y a différentes techniques aussi comme ça qui peuvent aider et qui accompagnent à aller défiger aussi à aller libérer un petit peu tous les traumas tout ce qui a été figé aussi dans le système nerveux et je trouve que c'est absolument magnifique et pareil c'est pas quelque chose qui se fait sur à peine 2-3 mois c'est quelque chose qui se fait sur le long terme aussi parce que ça prend du temps et que je pense que c'est important de ne pas aller au-delà de nos limites aussi enfin de nos capacités de nos ressources plutôt mais plutôt de moi j'ai compris ça assez récemment finalement pour être tout à fait honnête avec vous c'est vraiment assez récent que je le savais je l'avais compris dans ma tête mais je ne l'avais pas encore intégré dans le corps voilà cette cette lenteur cette voilà ça prend le temps petit à petit pas à pas et c'est quelque chose que là je sens que ça s'intègre vraiment dans mon corps dans mes cellules mais c'est quelque chose qui a été vous savez souvent on comprend et c'est très facile de comprendre les choses je trouve d'avoir des concepts de prendre conscience des choses aussi c'est facile aujourd'hui pour beaucoup de personnes ce qui est plus difficile c'est de l'intégrer dans la matière et de vraiment créer un changement d'agir vraiment différemment et ça ça se fait pas petit pas par petit pas et c'est pour ça ramener vraiment beaucoup de douceur encore une fois envers vous aussi par rapport à tout ça parce qu'on fait du mieux qu'on peut clairement et on va parfois avoir l'impression de faire marche arrière pour moi on fait jamais marche arrière mais voilà on apprend à chaque fois et à chaque fois il y a une leçon qui vient se présenter à nous et on avance comme ça on tisse un petit peu notre chemin pas à pas voilà je pense que j'ai abordé un petit peu tout ça et je trouve à quel point en fait quand on touche à chaque fois un peu plus cette notion de je vis le flot et quand on lâche et quand on fait confiance et quand on est là pleinement dans la vie en fait qu'on laisse la vie nous traverser c'est tellement bon en fait on se rend compte que c'est tellement bon de vivre comme ça plutôt que d'être tout le temps là en fait il y a quelque chose de pareil en fait récemment j'ai une formation qui s'est annulée là je vais suivre une formation au mois de novembre elle s'est reportée au mois de janvier à un autre endroit et en fait quelques minutes j'ai vraiment eu ce truc de j'avais vraiment envie de la faire en novembre parce qu'après il y avait tel projet autour de ça et que c'était là qu'il fallait que ce soit et en fait très rapidement aujourd'hui j'ai cette capacité de lâcher de me dire en fait je sais que tout est parfait et je sais que la vie tout se met en place parfaitement bien et du coup là aujourd'hui je me dis mais gratitude en fait parce que normalement c'était là tout bientôt et en fait j'aurais pas eu les places pour autre chose et donc tout se met bien en fait et donc vous voyez c'est vraiment c'est ça cette pleine confiance aussi de pouvoir lâcher aussi par rapport au timing de la vie je m'arrête vraiment là cette fois-ci n'hésitez pas à partager votre expérience aussi à partager l'épisode de podcast à vous abonner à mettre des petites étoiles aussi là sur Spotify ou sur Apple Podcast et puis on se retrouve avec un immense plaisir dans un prochain épisode prenez vraiment bien soin de vous et je vous embrasse très fort et je vous remercie à mettre des petites étoiles